La crise du coronavirus va-t-elle briser la belle dynamique jusqu'ici à l'œuvre dans le financement des énergies renouvelables, ou au contraire, la conforter définitivement ? En France, les investissements directs dans la production d'électricité renouvelable restaient stables en 2019, sur le plateau atteint en 2017 de 4,5 milliards d'euros par an. Avec le déclenchement de la pandémie, les mauvaises nouvelles se sont très vite accumulées. Des collectes records dans les fonds d'investissement, chute des bourses avant une remontée tout aussi rapide et un risque de volatilité accrue, coup d'arrêt brutal au développement et à la construction de nouveaux parcs éoliens comme Solaire. Le coût est rude pour l'année 2020. Mais le potentiel de croissance des renouvelables à moyen et long terme demeure inchangé selon l'étude Xerfi-Precepta. Et le plan de relance européen fera la part belle à la transition écologique, qui représente 30% au moins de l'enveloppe des 750 milliards d'euros. De quoi conforter la croissance à venir des énergies renouvelables. Tout cela laisse augurer un mouvement de fonds encore très favorable à la finance verte et à la prise en compte grandissante des critères ESG. Côté concurrence, le jeu est amené à être bouleversé par de nouveaux entrants, notamment les grands gestionnaires d'actifs et les fonds généralistes, ainsi que des plateformes leaders de financement participatif. Mais les acteurs historiques comme Eiffel Investment Group ou Air Green Invest conservent des atouts majeurs pour s'imposer durablement dans le financement des renouvelables, que ce soit par la constitution d'un réseau ou les partenariats avec des énergéticiens pour accéder aux projets les plus intéressants. Parmi les groupes bancaires, Crédit Agricole dispose d'avantages décisifs avec son offre complète sur l'ensemble des maillons du financement, son leadership sur les obligations vertes et sa forte implantation dans les territoires ruraux. Quant aux acteurs financiers publics, en particulier BPI France et la Banque des Territoires, ils conserveront un rôle tout à fait central et un point économique largement prépondérant sur ce marché. Dans ce contexte, de crise et de montée en puissance des critères ESG, il devient crucial d'attirer les investisseurs soucieux de l'impact de leur placement et de leur garantir la conduite de leur liquidité vers des projets verts, notamment dans les ENR. Dans cette optique, la certification des fonds GreenFin se révèle un levier essentiel de croissance. Pour ce faire, plusieurs opérateurs ont créé des véhicules et instruments financiers exclusivement dédiés à une énergie ou à une catégorie d'acteurs afin d'homogénéiser le risque, de garantir un impact direct sur l'objet annoncé, de mettre en avant une expertise avancée et d'améliorer leur visibilité auprès des fonds. Le renforcement de la concurrence en France va aussi pousser les acteurs du financement des ENR à accélérer leur internationalisation et d'équipes usées par les perspectives d'évolution de la demande mondiale, notamment en Asie, en Europe et aux États-Unis. Enfin, les stratégies d'investissement en capital et de build-up risquent de s'accélérer avec le basculement du marché français des renouvelables des mécanismes de subvention vers des logiques de marché qui ont la préférence des investisseurs. Le financement des ENR est donc plus que jamais à la croisée des chemins à la suite de la crise du coronavirus. Une crise qui pourrait bien avoir, in fine, un effet dopant sur ce marché. Merci d'avoir regardé cette vidéo !